... WaterAid est ce forum mondial représenté au niveau global, au niveau ouest-africain, au niveau panafricain, même au niveau des pays où travaille WaterAid. Et pour nous c'est très important. Il faut aussi remarquer que le forum mondial de cette année se tient au même moment que la journée mondiale de l'eau. Et rappelez-vous du thème de la journée mondiale, ça veut dire quoi ? C'est rendre l'invisible visible. Et nous sommes justement en adéquation avec notre recherche, dont le rapport a été lancé le 21 mars 2022. Et ce rapport montre quoi ? C'est un rapport qui est axé sur les eaux souterraines. La réponse ignorée face aux changements climatiques qui menacent aujourd'hui l'Afrique et le monde entier. Alors dans cette enquête, dans cette étude, nous avons montré effectivement que l'Afrique ne manque pas d'eau. Ça a été choquant ce message, mais l'Afrique a suffisamment d'eau, et curieusement suffisamment d'eau pour supporter la sécheresse pendant 50 ans. Mais ces eaux sont sous nos pieds, ces eaux sont sous sol, c'est ce qu'on appelle les eaux souterraines. La ressource souterraine est ignorée. La plupart des pays ne connaissent pas également la ressource. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la plupart des pays, nous avons des expériences qui puissent mobiliser les ressources endogènes, notamment par rapport à l'assainissement. Nous avons vu qu'un des problèmes qui menacent les ressources en eau, ce sont les pollutions. Mais la plupart de la pollution, c'est dû à quoi ? C'est dû effectivement aux ressources, en tout cas aux sociétés minières. Et au niveau du Burkina Faso, nous avons vu effectivement une mobilisation de tous les acteurs pour accompagner l'État à travailler à ce que les sociétés minières puissent payer ce qu'on appelle la contribution financière en matière d'eau. Nous avons vu qu'en une année, nous avons pu mobiliser au Burkina Faso plus de 585 milliards de francs CFA. Ça veut dire effectivement qu'il faut compter la ressource, il faut se donner des bonnes politiques, il faut mobiliser les ressources financières, être autonome et indépendante à ce niveau, avoir de l'innovation pour protéger la ressource et aussi pour pouvoir l'extraire. Donc pour nous, à ce forum, c'est vraiment choquer les gens, montrer que l'Afrique n'a pas un manque d'eau, l'Afrique a suffisamment pour nourrir sa population pendant 50 ans, même s'il ne pleut pas un seul jour. Sous-titrage Société Radio-Canada